Je vais vous présenter le travail d'observation des poulains qui ont été faits par les CS éducation et travail des jeunes équidés à l'école Blondeau. L'équipe pédagogique de l'école Blondeau, chargée de former des apprentis CS éducation et travail du jeune équidé, ont fait le constat qu'un bon formateur de jeunes chevaux doit avoir un très bon équilibre à cheval, mais aussi un grand sens de l'observation, lui permettant de gérer toutes les émotions émises par le cheval et par lui-même. Pour que nos apprentis, souvent à peine sortis de l'adolescence et donc encore très sensibles aux blessures narcissiques, puissent prendre de la distance face à ce que leur renvoient les jeunes chevaux au niveau émotionnel, on a pensé qu'aller voir ce que représente pour un poulain le fait de grandir, pouvait les aider à gérer cette relation de fait asymétrique, mais aussi chargée d'affectivité. Nous pensons que ce travail a permis à nos cavaliers jeunes chevaux, non pas de devenir des mini-éthologues, mais l'importance d'avoir une présence incarnée auprès des chevaux pour les soutenir affectivement dans ce deuxième sevrage qu'est le débourrage, et aussi poser la question du temps passé à construire la relation. Observer pour comprendre Ce travail d'observation a été pris en charge par trois promotions CS Éducation et Travail du jeune équidé. La première promotion a observé la première mise auprès des deux poulains, l'étoile Flo, fille de Bugatti du Plessis, celle français, et l'artiste Nico, fils de Rita Mitsukor, celle français. La deuxième promotion a observé le sevrage de l'artiste avec Opium de River, hongre âgé de 19 ans. La troisième promotion a observé le retour d'Opium dans le troupeau et la relation qu'il a recréée avec la pouliche, qui a été sevrée naturellement depuis le 4 mai 2022. Les types d'observations que nous avons faits sont des scannings pour les budgetants et les plus proches vasins, et des focales sur les comportements de tentatives de TT et de jeux. Les élèves ont été aussi libres d'exprimer toutes leurs impressions lors des debriefings pendant les cours. Alors moi je vais vous parler des observations qu'on a pu faire. Ce que la première promotion a vu lors de l'observation de la première mise auprès des poulains après la naissance, c'est que les poulinières faisaient très attention à conserver un espace où le poulain pouvait bouger, mais sans s'éloigner de sa mère. Les mères faisaient bien attention à ce que leurs poulains ne se trompent pas de mère. Bugatti était vigilante mais calme, et au contraire, Rita était très énervée et pouvait prendre une grande distance au trot ou au galop pour qu'il n'y ait pas de mélange. Les élèves de cette promotion ont observé une scène troublante où Rita a attaqué une canne avec ses petits parce qu'ils passaient trop près de son poulain. La promotion a insisté sur le fait qu'il y avait une grande différence de prise en charge des petits entre Rita très stressée et Bugatti plus calme. Les apprentis se sont posés la question de l'incidence de ce premier maternage au moment du débourrage. La formatrice nous a donc proposé de traiter en cours de la théorie de l'attachement de Bolby. Au sixième jour, on a pu voir des différences de comportement entre les deux poulains et les deux poulinières. Rita a continué à conserver son poulain très proche d'elle, faisant beaucoup de tentatives de mordre et de morsure sur la pouliche de Bugatti. Bugatti, elle, restait assez impassible face à ses attaques sur sa pouliche tout en restant vigilante. Les poulains marquent déjà des différences de comportement en particulier dans l'exploration. L'étoile est très curieuse et cherche souvent à rejoindre le poulain mais Rita empêche la rencontre, ce qui va se calmer avec le temps. Le poulain, l'artiste, reste plus proche de sa mère et en grandissant imite sa mère et est souvent agressif envers la pouliche. Les apprentis remarquent que très rapidement, les chevaux deviennent des individus particuliers, forgant très tôt leur personnalité. Nous avons abordé en cours le cheval animal social et la question du tempérament, en particulier avec les travaux de Léa Lansade. En octobre, l'artiste Nico est parti dans les prés de la Loire avec Opium, nombre de 19 ans, pour être sevré. Nous avons observé les deux chevaux et nous avons remarqué qu'Opium a pris son rôle d'éducateur très au sérieux. Il a accepté en grande partie les tentatives de téter avec patience les premiers jours du sevrage, puis petit à petit a montré des signes d'énervement léger, comme des coups de tête vers le poulain et des oreilles en arrière. Ces signes suffisaient pour que le poulain fasse un snapping et arrête la tentative de téter. Petit à petit, le poulain a accepté de mettre un peu d'espace entre lui et l'Opium. Les premiers jours, il restait collé au grassé d'Opium et au fur et à mesure, on a pu l'observer à deux ou trois longueurs de cheval d'Opium. Nous avons été très sensibles à l'apport positif pour le poulain de la présence d'Opium, mais nous avons aussi remarqué le manque de comportement de jeu. Nous avons senti à quel point le sevrage est une rupture affective qui a besoin d'être prise en charge par une bonne organisation par l'éleveur de ce moment critique, et nous nous sommes posés la question de la rupture que représentait également le débourrage. Sur ce graphique, on remarque la diminution progressive des tentatives de téter, avec une légère remontée en fin de semaine d'observation, qui peut peut-être dû à la présence du chien de l'école avec les élèves lors des observations. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Sur cette vidéo, on pouvait observer une tentative de tété. En décembre, Opium rejoint le troupeau constitué des deux poulinières, de Sawadé, une jument de 15 ans non poulinière, et de l'étoile, la pouliche de 9 mois. Malgré la présence de Bugatti, la mère de l'étoile, la pouliche passe beaucoup de temps avec Opium, et Opium est son seul partenaire de jeu. Le prêt de la grande pièce est proche des écuries, et du coup on peut également voir la police jouer à la balle avec le chien des écuries. Face à ces situations, on a abordé au fond qu'est-ce que la domestication avec notre professeur, les contraintes mais aussi les avantages, faire société avec les humains. On a pris connaissance des travaux de Justine Porcher. Alors, aborder la question de l'affectivité. Nous avons proposé ce temps d'observation à nos apprentis, car nous avions la sensation qu'ils n'avaient pas de temps pour réfléchir à leur représentation qu'ils ont des jeunes chevaux. Pas de temps de chercher à comprendre ce que vivent les chevaux au moment du débourrage, et tout ce qu'ils ont déjà dû faire comme effort d'adaptation avant d'entrer dans le travail. L'objectif n'a pas été de faire un cours d'éthologie, même si on s'est servi des outils de l'éthologie, mais de leur proposer de construire des représentations affectueuses des chevaux qu'ils ont au travail, plutôt que de les ressentir parfois comme des êtres fourbes qui cherchent à les embêter. C'est pourquoi nous avons laissé les apprentis s'exprimer librement face à ce qu'ils observaient, sans avoir le moindre jugement de valeur, sur des propos pouvant être jugés anthropomorphiques ou zoonorphiques, et nous avons laissé s'exprimer toutes les frustrations qu'ils ressentaient de ne pas avoir le temps. C'est bien de faire ça, c'est bien d'observer, mais on n'a pas le temps. Voilà une phrase qui ressortait sans cesse. Alors on leur a offert ce temps de juste prendre du plaisir à regarder les poulains grandir. Et je... voici... Attends... C'est la mère qui appellerait tous les jours, tu sais. Là je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais en fait, il fait vraiment une comparaison avec les mères des colonies de vacances qui viennent lui téléphoner tout le temps, par rapport à Rita qui est tout le temps, tout le temps en train de s'occuper de son poulain et de l'empêcher d'aller avec l'autre poulain. Voilà. Alors, nous avons longuement débriefé avec nos élèves sur ces exercices d'observation, et ce qui ressort, c'est deux choses. La première, c'est le plaisir. Les élèves prenaient ce temps comme un temps offert à se ressourcer auprès des chevaux, mais ils ont aussi exprimé la situation paradoxale qu'on leur impose. On parle de bien-être animal, mais il faut du temps pour construire une bonne relation. On peut faire un parallèle avec d'autres métiers aux soins humains, comme les infirmières ou les personnels auprès des personnes âgées. Il y a là un paradoxe qui construit un mal-être au travail. Construire une relation respectueuse demande du temps. Et du temps dans l'organisation du travail, souvent il manque. Ce qui place les apprentis dans une situation de double contrainte, pouvant devenir insupportable. Ce qu'il faut retenir, devenir éducateur de jeunes chevaux, c'est prendre en charge une rupture affective autant que des apprentissages. C'est construire une relation au travail de fait inégalitaire, car c'est l'humain qui conduit la formation et prend les décisions, mais qui doit se faire dans le soutien affectif de la part du formateur jeunes chevaux. Et je finirai par la phrase de Vicky Irn, philosophe, éthologue américaine, dresseur de chevaux et de chiens. Je parle à mes chiens pour ne jamais oublier qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ce que nous avons voulu montrer à nos cavaliers jeunes chevaux, ce ne sont pas des règles générales à suivre obligatoirement pour aider les chevaux à bien grandir, même s'il est important d'avoir certaines notions, mais nous avons voulu leur montrer que dans chaque cheval, il y a quelqu'un à l'intérieur. Cela permet, malgré les aléas de la vie au travail, d'éviter de s'énerver et de perdre patience. Anna Arendt, philosophe du totalitarisme, dans son ouvrage « La banalité du mal », a dit « S'il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare. » Alors nous donnons le temps de penser à nos apprentis en regardant vivre les chevaux. C'est notre façon à l'école Blondeau de traiter la question du bien-être animal, ne pas donner la leçon, mais laisser observer, ressentir et prendre le temps de réfléchir à nos pratiques. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.